Nous avons maintenant Émée Césaire, qui est français j'assume ? Non, du Cameroun. Ah, du Cameroun, mais tu parles très bien français. Oh, merci. Et qui est ici donc pour faire son MBA ? C'est plutôt un master, une maîtrise en art. Ah, d'accord, art et sciences. Est-ce que tu es artiste ? Non, c'est juste l'appellation du diplôme. Ah, d'accord, d'accord. Et donc, si tu n'es pas artiste, qu'est-ce que tu étudies exactement ? Si tu maîtrises en études internationales. D'accord. Le programme, il est assez rigoureux. C'est un mélange de relations internationales, de sociologie, d'anthropologie, d'économie politique. Donc, c'est vraiment un programme assez élargi à toutes les sciences sociales. D'accord. Et ce sera l'objet de ton major, de ton diplôme ? Exactement. Je vais préparer une thèse à la fin du programme, supposément en novembre. Et je devrais présenter la thèse et la défendre. D'accord. Et cette thèse sera, tu as choisi le sujet ? Oui, je choisis le sujet. Le sujet, c'est sur l'accès et la consommation des produits de luxe. Et la manière dont certaines personnes utilisent la visibilité que leur accorde la consommation des produits de luxe pour acquérir une certaine forme de pouvoir. D'accord. Donc, tu veux dire que d'avoir le produit de luxe te donne un pouvoir ? Yes. D'accord. C'est plutôt une étude psychologique ? C'est le genre entre, c'est à l'intersection entre psychologie, sociologie, je vais dire anthropologie. Oui, parce que c'est le truc, le nœud de ce concept, c'est culture et pouvoir. Parce que déjà, le pouvoir est au cœur de toute relation sociale. Et qu'on soit riche ou pauvre, on a ce besoin de se différencier à l'autre. Et dans cette lutte sociale d'être distinct de l'autre, on affirme un certain pouvoir. Et pour certaines personnes, il est important d'avoir des articles de luxe pour, comme ça, se différencier des autres et affirmer un certain pouvoir. D'accord. Oui, ça a l'air pathologique. Oui, c'est une conception du pouvoir qui est assez, comment je vais dire ça, elle est assez large. C'est une conception qui, qui essaye de conceptualiser le pouvoir en termes de, en termes de relations sociales. Ça, le pouvoir dans un, dans une perpétitive très individuelle. D'accord. Non, oui, justement. Oui, j'ai lu là dans, je ne sais pas dans quel magazine, ils étaient en train de mettre des peintures pour, sur les écharpes Hermès, pour que ce soit des écharpes uniques. Donc ça, c'est ce genre de produit qui va te distinguer de tout le monde parce que personne ne pourront les acheter que toi. Exactement. Et donc, tu seras la seule à mettre ça. Et puis ça, et puis je suis content que vous ayez mentionné cet exemple parce que ça parle aussi de la valeur qu'on accorde aux choses dans la société. Parce que un diamant, à la fin, il ne reste, c'est que c'est un caillou. Oui. Mais, mais. Il a de la valeur. Oui, mais c'est de la valeur sociale. C'est pas, c'est pas, la valeur n'est pas immanente. La valeur n'est pas, n'est pas dans le, dans le produit. Ah oui, oui, non, 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 la valeur, elle est sur le prix. Exactement. Non, 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 mais il y a des gens qui, qui s'en fichent du diamant. Mais il y en a qui attachent la valeur à diamant. Ils sont très peu. Le fait qu'on dépense des sommes, il y a assez. Élevé. Il y a élevé pour. Pour un diamant. Pour un diamant. Pour un diamant montre la valeur sociale qu'on accorde à. Ou à un caillou. Oui. Parce qu'il est beaucoup plus rare qu'un bout de verre. C'est vrai. Oui. C'est vrai, mais. Disons qu'on accorde de la valeur à ce qui est rare. C'est vrai, mais pas tout le temps. Parce que les vêtements ne sont pas aussi rares que ça. Mais il y a des vêtements qui coûtent assez cher. Des marques de vêtements qui coûtent assez cher. C'est juste, je crois que. Pour revenir à ce que je disais tantôt. C'est plus un besoin de se différencier des autres. Ah oui, c'est ça. Un besoin d'affirmer un pouvoir. Un besoin de dire, ok, je suis meilleur que le reste. Que toi. Oui, peut-être. Peut-être. C'est pas meilleur, mais j'ai meilleur goût que toi peut-être. Je ne suis pas meilleure personne, mais j'ai peut-être meilleur goût que toi. Et ça, c'est là, tu viens juste de mettre le doigt dans le nœud du problème. Le problème, c'est que même le goût, ce qu'on appelle goût, c'est une création sociale. Je ne pense pas que quand on naisse avec certains goûts, c'est la société qui nous forme un peu. C'est la société qui nous impose ce qu'on doit aimer ou pas. Quand je dis la société, la société, je dis très tôt, ça commence avec la famille, les parents qui nous disent. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Et puis, après, c'est l'école, d'habitude. Et puis après, c'est les médias, la télé, la radio, les amis qui nous influencent. Donc, toute ton étude est là-dessus ? En fait, je suis plus intéressé sur les théories d'inégalité et de différence. Je regarde la manière dont les identités sont socialement construites. Par exemple, je vais te donner un exemple. sur le sexe, le sexe, le sexe, il est biologique. Non, c'est sûr que, mais le concept d'être, le concept de masculin et de féminin, c'est une construction sociale. C'est la société qui impose certains, ce qu'est être masculin. Et vous, féminin. Oui, mais il y a quand même, là-dessus, il y a quand même quelques tendances. Il y a quelques tendances qui sont imposées par le physique et qui sont donc acquises. Donc, on a un physique différent et donc on porte des choses différentes d'après notre physique. C'est vrai, mais je parle plus dans le sens social, du sexe, pas le sens biologique. Ah oui, d'accord. Pour le sens biologique, c'est clair qu'il y a une grande différence. Mais dans le sens social, par exemple, quand vous regardez la condition féminine dans le monde, pourquoi dans certains pays, certaines femmes, uniquement parce qu'elles sont femmes, ne peuvent pas avoir accès à certains services ou à certaines opportunités, uniquement parce qu'elles sont femmes. Ce n'est pas parce que, ce n'est pas par rapport à la biologie, mais c'est par rapport à la construction sociale. Au conditionnement. Oui. Au conditionnement de la société. Exactement. Tu reviens d'entrer chez toi avec tes gosses, c'est ça ? Exactement. Et en fait, ce n'est pas mauvais comme idée. C'est laquelle ? Chacun son rôle. La femme doit être vraiment meilleure à la maison que dans un bureau. Non, on ne va pas en discuter. Je crois que c'est... Non, mais peut-être. Peut-être qu'ils ont raison, même si on n'est pas d'accord. Non, non, c'est clair. Amine, je ne veux pas faire une critique de ces cultures ou de ces sociétés, mais ce que je veux dire, c'est quoi ? C'est des idées imposées. C'est plutôt des idées imposées. Et c'est ce que je veux dire. Et puisqu'on parle de pouvoir, n'est-ce pas ? On sait tous que le pouvoir, il n'est pas... Il est diffus. Tout le monde a un pouvoir en lui. Et c'est la somme de ce pouvoir qu'on essaye de personnifier, qu'on essaye de personnifier dans l'État ou bien dans les autorités, que ce soit les autorités familiales, les autorités traditionnelles, ou bien les autorités étatiques. Mais le pouvoir est en nous. Et mon souci, c'est de voir comment pouvoir transformer les gens, comment ils peuvent utiliser leur pouvoir, le pouvoir qu'ils ont pour vivre une vie meilleure. D'accord. Et est-ce que, par exemple, on va prendre un exemple. Est-ce que, par exemple, tu veux te faire un MBA parce que tu veux du pouvoir ? Le pouvoir est toujours au cœur de toute relation sociale. Donc, c'est vrai. Je veux du pouvoir. Mais la question est de savoir à quel but, à quelle fin. Oui. Je veux un pouvoir transformatif, un pouvoir qui va d'abord me transformer moi-même et qui va pouvoir transformer les autres. Je ne veux pas un pouvoir absolu qui va, comme ça, nier les droits et l'humanité des autres. D'accord. Dans quel but est-ce que tu fais, donc, ce... Cette maîtrise. Cette maîtrise. Tu as quand même une idée. Donc, pas encore. J'ai plusieurs idées. Je veux sûrement... Je suis intéressé depuis que je suis tout petit. Je suis intéressé à, comme je te dis, à pouvoir transformer la vie des autres. Donc, je pense pouvoir continuer, peut-être, pour un doctorat et pouvoir enseigner, pouvoir communiquer la connaissance et l'eau que j'aurai acquis. D'accord. Donc, cette connaissance serait des valeurs de pouvoir, etc. Ça va tourner tout autour du pouvoir. Parce que, comme je le disais tantôt, toute relation sociale est une relation de pouvoir. Que ce soit entre parents et enfants, que ce soit entre amis, il y a toujours une relation de pouvoir. Il y a toujours une tension. Et les amitiés ne marchent que... Les amitiés autour de relation ne marchent que lorsque un équilibre s'établit entre eux. C'est une tension. Mais, c'est juste... C'est toujours une relation de pouvoir, tout le temps. D'accord. Mais, les amis, en général, ils veulent être au même niveau. Il faut avoir ce désir. Tout le monde a souvent le désir de... De se mettre au niveau de l'autre. De se mettre au niveau de l'autre. Mais, parce qu'on ne peut pas avoir cette conscience tout le temps. C'est pourquoi, des fois, il y a des incidents qui arrivent. Oui, d'accord. Donc, tu l'as depuis combien de temps? À San Francisco. Dix mois, déjà. Dix mois. Et, est-ce que, donc, tu as des... Des impressions différentes de ce que tu as eu dans d'autres parties du monde? Quand je suis venu... Est-ce que les gens sont plus égaux ici? Ils n'ont pas autant de désir de pouvoir? Quand je suis arrivé, j'étais un peu... Je t'ai marqué par la ville. Oui. Une ville très attrayante. Très belle. Ça, il faut le dire. Oui. Mais, plus de temps que j'ai passé à explorer la ville, à causer aux gens, à essayer de voir les forces derrière le processus social ici à San Francisco, je me suis rendu compte qu'il y a un manque de connexité entre les gens. Je crois que c'est... La ville devient un peu plus touristique. Oui. Et, j'en parlais dernièrement avec des amis, c'est clair que... C'est l'industrie numéro un, le tourisme. Oui. Et, la ville perd un peu de son âme. Parce qu'elle accueille trop de monde? Elle accueille trop de monde. Je crois qu'il n'y a pas assez de populations natives de San Francisco. Il n'y en a pas du tout. Personne ici n'est née à San Francisco. Au revoir, ça c'est une révélation, je crois. Non, enfin, presque... Il n'y a presque personne. Presque personne. Nous sommes tous des... d'autre part. Exactement. Et c'est pour ça que je dis que la ville perd un peu de son âme. Il y a cette impression de... On essaie d'accepter tout le monde, en fait. On sait que tu es d'autre part, donc toi tu dois faire un effort pour m'accepter, et moi je dois faire un effort pour t'accepter. C'est constamment comme ça. Mais, vous savez, je vais donner un exemple un peu plus précis. Oui. Par exemple, je me rends compte que la plupart des gens que je connais décident de trouver une habitation avec un loyer un peu plus modéré de l'autre côté de la baie. Et c'est le fait que San Francisco perde sa population, que je suis sûr d'une population avec du talent, des gens qui sûrement... Qui cherchent des loyers plus bas. Oui. Et je crois que c'est une perte pour la ville. Ah oui. Donc, oui, c'est vrai que... En fait, San Francisco est une population de 60% de gens célibataires, et dès que les gens ont des enfants, ils vont dans les banlieues comme Burlingame, où les loyers sont beaucoup moins chers pour pouvoir faire élever une grande famille, ou une petite moyenne famille. Donc, comme les loyers sont moins chers, ils s'en vont de San Francisco pour élever une famille. Mais tant qu'ils sont célibataires, ils restent ici. Je crois que l'administration municipale devrait s'y attarder, peut-être donner l'opportunité aux familles de rester. Et... Ça, oui, ça c'est politique, je crois. C'est les gens qui ont des propriétés, qui veulent toujours que la propriété monte, et faire des profits. Donc, surtout les corporations doivent toujours faire des profits. Et donc, il y a beaucoup de buildings qui font partie d'une corporation et font monter les loyers. Et ça parle de ce que je disais tantôt, parce que, aussi, non seulement on donne de la valeur à certaines choses, mais on marchandise tout. On marchandise même la vie, on marchandise tous les processus de vie. Et le fait qu'on accorde une valeur marchande à des choses aussi simples que trouver une habitation pour pouvoir élever une famille, et que cette marchandisation, parfois, te force à déménager. Il y a des niveaux tellement exponentiels, et qui peuvent... Non seulement les implications, dans le sens de briser les familles, briser les couples... Séparer les mères ou les cousins... Exactement. Dans cette marchandisation, c'est un problème. Oui, c'est un problème, mais les solutions ne sont pas là encore. C'est-à-dire... Oui, enfin, tu te penches aussi sur ça ? C'est... D'une manière ou d'une autre, il y a certaines ramifications avec ce que je fais, mais bon... Moi, ce qui... Je ne sais pas... Ce qu'il y a de très, très particulier aux États-Unis, c'est que dès que quelqu'un va à l'université, il change de ville. Et souvent, il reste dans cette ville, et tout d'un coup, il ne revoit pas sa famille. Donc, souvent, l'étudiant va à New York pour étudier, et puis il ne revient pas dans la ville d'origine, qui pourrait être le Nebraska, ou au centre des États-Unis. Donc, il y a... Dès qu'on a 18 ans, souvent, l'enfant quitte sa ville natale. Je crois que c'est lié au système dans lequel on vit. Je crois que le capitalisme, en tant que système politique et économique, a comme ça redéfini le sens de la famille. La famille n'a plus ce sens... Cette stabilité. C'est-à-dire que tout le monde ne reste pas ensemble. C'est fini ça. Je vous l'ai dit, il n'a même plus ce sens biologique, que social qu'il avait, traditionnellement. Parce que la famille, comme ça, maintenant, se constitue autour des intérêts économiques. Voilà, c'est ça. Toi aussi, par exemple, tu es venu ici. Tu es un exemple parfait de ça. Exactement. Mais il est important, il est important déjà de le reconnaître, d'en discuter, et sûrement d'essayer d'ébaucher des solutions. Oui. Et est-ce que toi, tu retournerais à ta maison d'origine? Oh, définitivement, ce n'est même pas une question. Ce n'est même pas une question? Oui. Tu habitais où avant? Avant, j'habitais à Washington, D.C. Mais je te l'ai dit tantôt, je suis... Tu étais du Cameroun. Mais tu retournerais là-bas? Oh, définitivement. Ah oui? Pour quelle raison? Parce que je suis attaché à ma terre. Ah oui? C'est un sens, moi. Donc, après ton diplôme, tu voudrais retourner là-bas? Je ne suis pas assez fixé là-dessus. Ici, il y a une opportunité ici. Tu restes ici? Je ne suis pas encore fixé. J'ai plein de choses encore à faire ici. Mais de manière définitive, je peux te dire que je retournerai au Cameroun. En visite? Non, peut-être dans un futur. Un futur plus ou moins proche, je sais que je retournerai définitivement. Ah oui, d'accord. Donc, tu aimes beaucoup ton pays? Je suis attaché à ma terre et à mon peuple. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ton pays? Parce que c'est très rare que j'invite quelqu'un de ton pays. Autant en profiter que tu es là. Parle-nous un petit peu de ce pays que tu voudrais revoir. C'est un pays niché comme ça en Afrique centrale. Ok. Entre six autres pays, entre le Nigeria, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad. D'accord. Et la République centrafricaine. D'accord. Mais qu'est-ce qui est extraordinaire à propos du Cameroun? La première chose qu'on remarque souvent au Cameroun, c'est la diversité culturelle. La diversité non seulement culturelle, mais la diversité aussi, comment je vais l'appeler? La diversité des paysages, des peuples. Et c'est pourquoi on appelle au Cameroun d'habituer l'Afrique en miniature. Parce que comme ça, le Cameroun rassemble tous les différents paysages, les différents climats, les différents peuples de toute l'Afrique. Donc, au Cameroun, il y a une diversité de d'autres pays aussi. C'est un peu comme San Francisco? Exactement. C'est vrai? Les gens vont là-bas, pour quelles raisons? Plusieurs raisons. Peut-être du tourisme, faire du safari. Oui. Les gens vont pour, surtout, surtout, juste parce qu'ils sont intéressés par l'Afrique, et je crois que c'est une bonne destination. Et ils restent? Ils décident de rester? Des fois, mais la majorité retourne dans le pays d'origine. D'accord. Donc, quand tu dis qu'il y a de la diversité, ce sont des gens qui viennent temporairement? Oh non, je crois que tu ne m'as pas bien compris. Je parlais des Camerounais qui sont natifs du Cameroun. Ah, natifs. Ok. Je croyais que tu parlais des touristes. Les Camerounais natifs du Cameroun, ils sont installés au Cameroun. Ce n'est pas comme s'ils venaient juste au Cameroun visiter et puis ils retournaient dans un endroit où... Mais d'où est la diversité, alors? La diversité, c'est le fait qu'il y a à peu près 300 et demi. Ah oui? Oui. Contrairement à d'autres pays en Afrique, où tu rencontres deux ou trois et demi dans un pays, il y a 300 et demi. Donc, imagine ce que ça fait d'avoir un pays avec 300 et demi, 300 langues. Ah oui? Et, c'est cette diversité que je parlais. Et vous êtes 300, c'est immense, c'est beaucoup. Et vous parlez tous des langues différentes, tout ça? Exactement. Ah là là, et tu te débrouilles dans quelques-uns? Tu comprends quelques-uns? Il y a les langues de mes parents. Ah, d'accord. Et tout le monde communique avec une langue commune, comme l'anglais? Parce que, du à la colonisation, tout le monde parle français et anglais. Ah, le français, d'accord. Le français et l'anglais. Donc, vous êtes tous bilingues et même trilingues. Non, nous ne sommes pas bilingues. Ah, mais nous sommes... Officiellement, on parle deux langues, mais d'habitude, tout le monde ne va pas être bilingue. Parce que c'est pas... Lorsque le Cameroun a été colonisé, je vais le dire, c'était vraiment pas une colonisation, parce que le Cameroun a été placé sous mandat des Nations Unies. Deux provinces ont été accordées à la Grande-Bretagne et huit autres provinces ont été accordées à la France. Donc, les deux ont fonctionné pendant un bon bout, dans une sorte de fédération. Ah oui. Avant de décider d'avoir un État uni, un État totalement unitaire. Qui s'appelle le Cameroun. Le Cameroun. Et donc, il y en a qui parlent l'anglais, il y en a qui parlent le français. Il y en a qui parlent le français, oui. Ah, d'accord. Et vous vous accordez quand même? Oh, définitivement. Oui? Et on a ce désir de vivre ensemble et on sait tous qu'on aime un peu. Donc, quand tu es venu ici, tu connaissais l'anglais et le français? Je crois que non. Mon français, c'est sûr que mon français, il a toujours été... Et toi, tu es du côté français? Oui, oui, je suis francophone. Tu étais du côté français? Oui. Mon anglais, non, il n'était pas aussi bon que ça. D'accord. Il est beaucoup mieux maintenant. Oh, définitivement. Ok. Et donc, il y a écrit sur ta carte, Change the world from here. Ça, c'est le... C'est l'université qui dit ça ou c'est toi? Oh non, ça, c'est le logo de l'université. Ah, c'est le logo, ok. Parce que c'est une université... Jésuite. Qui forme des gens qui viennent de plusieurs pays du monde, c'est ça? Oui, c'est une université vraiment ouverte au monde. C'est une université jésuite. Et la diversité, on parlait de diversité tout à l'heure. Quand tu vas dans notre campus, tu trouves cette diversité, des gens venus de... De partout. De partout. Mon programme, je crois qu'on a à peu près 40 personnes et puis peut-être d'une douzaine de pays différents. Ah oui? Ça doit être très intéressant. Oh, super intéressant. Ah oui? Et tu devrais faire un show et tu dis interview tous. Ça, ça serait génial ça. Oui, ça serait bien. Mais puisque c'est ton boulot, moi, je vais te laisser l'honneur de le faire. Tu me les envoies? Tu me les envoies, d'accord. D'accord. Mais ça devrait être très, très intéressant tout ça. Et donc, vous êtes là pour essayer de changer le monde, c'est ça? Parce que l'Université de San Francisco s'investit vraiment dans la justice sociale. Ah, d'accord. Il faut défendre les droits de l'homme, les droits des immigrés, les droits des populations vulnérables, des populations à risque, des populations minoritaires. D'accord. Donc, je crois que la dévise « changer le monde », c'est juste aussi, you know, changer les attitudes des gens, être un peu plus respectueux des minorités, des personnes à risque, des personnes vulnérables. D'accord. D'accord. Et donc, c'est un peu aussi ton but, n'est-ce pas? Oh, yeah. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé d'appliquer. De venir à ce programme? Et d'entrer dans ce programme. Et c'est la France qui t'envoie ici? Enfin, c'est le Cameroun qui t'envoie ici? Non, non. C'est une décision personnelle. Ah, c'est une décision privée. Donc, tu es ici en tant qu'étudiant en privé. Uh-huh. Donc, tu travaillais alors avant? Yeah, je travaillais avant. D'accord. J'ai bossé pendant quatre ans à DC. Oui. Surtout dans le real estate. Ah, d'accord. Dans l'immobilier. Et donc, tu as fait assez d'argent pour faire ça. Tu as fait l'argent pour tout, n'est-ce pas? Yeah, malheureusement. Bon, et ça revient à ce que je parle, de ce que je disais tantôt, la marchandisation de... De l'éducation, de tout. De tout. Oui. Donc, une fois que tu auras fini ce programme, tu auras le pouvoir de faire quoi? Ce que je veux faire, je crois que ce programme, déjà, il me permet de me positionner sur le marché de l'emploi. Oui. J'ai une expérience... Quel genre d'emploi? J'ai une expérience avec des organisations non gouvernementales. Ah oui? Et je travaille avec des organisations de... Tu pourras être comme Nations Unies, c'est-à-dire comme ça? Exactement. Ah, d'accord. Et tu pourras donner des conseils d'après ce que tu observes dans plusieurs parties du monde, ou d'après ce que tu as appris sur plusieurs parties du monde, c'est ça? Exactement. Et quel sera ton... Tu vas te concentrer sur quoi? C'est-à-dire, tu vas essayer de te concentrer sur les droits de l'homme en général, ou...? Je crois que je suis plus intéressé... Je suis plus intéressé au pouvoir. Je crois que... Je sais que c'est vague ce que je dis, mais je veux pouvoir défier les idées préconçues qu'on a sur le monde. Je crois que la manière dont les choses sont établies, il y a certaines identités qui sont créées, et certaines personnes à cause de la création sociale et de ces identités n'ont pas la possibilité de développer leur potentiel. Parce qu'on ne leur donne pas leur sous-pouvoir. Non. Ils ont ce pouvoir, mais on dénie ce pouvoir. On ne leur donne pas parce qu'on dit, d'après nos critères, tu ne rentres pas là-dedans. Exactement. Ben, c'est difficile de changer le système. Je sais, mais... C'est pas une raison d'abandonner. Oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui commencent la propre compagnie, parce que personne ne reconnaît leur pouvoir. Exactement. Donc, ils disent, je vais le créer moi-même. Exactement. Donc, c'est ça la beauté des États-Unis aussi. C'est que dès que tu vois que tu as le pouvoir de faire quelque chose, tu n'as pas besoin de compter sur Pierre et Paul. Tu le fais toi-même. Exactement. Et le truc, c'est quoi? Le truc, c'est plus lié au pouvoir financier, parce que tout tourne autour de l'argent. Le système capitaliste dans lequel on vit, l'argent, c'est le déterminant de tout. Et pour moi, c'est quelque chose de très infortuné, très malheureux. Et je pense que je veux pouvoir célébre autre chose que le culte de l'argent. Je crois qu'il y a plus. Enfin, aux États-Unis, pas nécessairement. Parce que des fois, on voit l'opposé qui se passe. C'est-à-dire les gens qui ont beaucoup d'argent, qui veulent s'habiller très, très mal, pour vraiment être comme tout le monde. Donc, ce n'est pas nécessairement la mentalité américaine. Je le disais dans le sens de la marchandisation de tout. Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment du talent ici aux États-Unis, mais qui n'ont pas la possibilité d'aller, par exemple, au collège, parce que ça coûte extrêmement cher. Oui. Et je crois que la société en perd. Parce que si quelqu'un a ce talent, et il n'a pas la chance de pouvoir développer ce talent, je crois que ce n'est pas une perte individuelle, c'est une perte collective, parce que la société en perd l'opportunité de pouvoir développer cette personne qui pourra participer de manière bénéfique. D'une manière différente que les autres. De manière bénéfique. Oui. Il faudrait changer le système d'éducation dans ce cas-là. Parce que l'éducation dit, voilà, tu passes par certains tests, tu passes par ces tests, donc tu dois appartenir à quelque chose qu'on ne comprend pas, donc on te met de côté. Des fois, c'est même pas un problème de test. Je crois qu'il y a des gens assez intelligents ici qui peuvent passer ces tests, mais il faut s'y regarder, parce que c'est un problème structurel. Déjà, si la personne a des problèmes pour se nourrir, pour se vetir, pour pouvoir se loger, il y a de fortes chances qu'il ne va pas pouvoir arriver au niveau où il aura besoin de prendre un test, parce que déjà de manière structurelle, ça ne va pas se passer. Ça ne va pas se passer. Oui, ça se passe par contre dans les pays comme la France, où tout est socialiste, tout le monde a tout. La France n'est pas vraiment un pays socialiste. C'est vrai que selon... L'éducation est gratuite pour aller à l'école, on te donne tout. Les crayons, les stylos, les livres, c'est plutôt socialiste. Donc, si vraiment on t'échoue dans des conditions pareilles, c'est que c'est ta faute. Je crois que... Je ne vais pas parler de la France, mais je crois qu'il y a des conditions pour empêcher que certaines personnes arrivent à certaines positions en France. Et ces tests dont tu parlais tantôt, c'est plutôt du genre... 1 plus 1 égal 2 ? Non, non, c'est pas aussi simple que ça. Ces tests sont politisés. Et c'est à travers ces tests qu'on décide qui entre ou qui n'entre pas. Ah oui, ça c'est tout à fait injuste. Parce que quelqu'un peut avoir beaucoup de talent et la personne est éliminée basée sur des tests qui n'ont aucune preuve d'être vraie ou valide. Et puis, c'est difficile vraiment de juger l'intelligence de quelqu'un. Je crois que c'est assez subjectif. Toujours des tests, oui. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Un être humain avec un test de 120 questions, ça ne va pas le déterminer du tout. Exactement. Et le truc, c'est quand je parlais de tests et d'y arriver au test, je pense que, par exemple, si tu es noir en France ou tu es arabe, il y a de fortes chances que tu ne vas même pas postuler au test d'entrée, par exemple, à Polytechnique ou à l'école nationale des administrateurs. Tout uniquement parce que, déjà, il y a de fortes chances que... Tu ne connais pas les données. Après ton baccalauréat, tu ne décides pas d'aller à l'université. Même si l'université... Est gratuite. Est gratuite. C'est juste que les conditions sociales, la manière dont les choses sont construites socialement, créent une différence dans l'accès qu'on a à certains postes ou à certains emplois. C'est peut-être vrai, mais moi, j'ai des amis qui sont allés, justement, qu'il y a de l'herbage, je peux mentionner qu'il est passé au programme et qu'il a fait l'école d'ingénieurs et il a bien réussi. C'est clair que je ne refuse pas que quelqu'un ne puisse pas y entrer. C'est clair. Il y a de fortes chances que tout le monde peut rentrer. Mais c'est le privilège qui est accordé à certaines et qui n'est pas accordé aux autres. C'est ça que je parle. À la maison, tu veux dire, du point de vue de façon de vivre, des enfants, etc. Non, de manière sociale dans la société. Oui. Dans la société. C'est clair que si vous avez... Vous venez d'une famille de souche française par rapport à un immigré, il y a de fortes chances que vous ayez accès à certaines choses. Oui. Je ne sais pas si tu as entendu la blague. Ils ont dit que la France, c'est le seul pays arabe qui n'est pas en guerre. C'est-à-dire qu'en France, c'est l'Afrique du Nord. Plus ou moins. C'est fini, ça. C'est des histoires d'avant que tu racontes. Non, je crois que... Si tu vas à la gare du Nord, ce n'est pas la France, c'est l'Afrique. Je crois que la plupart des gens essayent de limiter la France à Paris. Mais on ne rencontre que les Arabes et les Africains autour de la région parisienne. Oui. Mais après, la France ne se limite pas à Paris. Mais après, qui vit dans les campagnes, qui vit dans d'autres régions françaises, ce sont les Français de souche. C'est possible. C'est comme tu dis, les Américains de souche et les immigrés. Il y a les Américains qui sont nés ici et les Américains qui arrivent. Non, mais je pense qu'en France, il y a une forte culture de souche. Au sud seulement. Non, je crois même dans le Nord. Je crois qu'il y a une forte culture. C'est différent des États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays d'immigrés. Mais je crois qu'en France, il y a une forte culture. Et ils sont très fiers de la culture par tout le temps de l'exception culturelle française. Et ils voudraient que tout le monde, qu'on soit immigré ou pas, qu'on vive en France, qu'on s'assimile à cette culture française. Donc, il y a un projet clair et défini de ce qu'être français veut dire. Ah oui, de parler la langue, d'Assassin numéro 1. Et de plus ou moins laisser la France, rester la France. J'adore la manière dont tu l'as dit. Laissez la France, rester la France. Oui, c'est-à-dire la France, c'est la France. Et puis, si c'est notre pays, c'est notre pays. Mais avec tous les immigrants, maintenant, moi, je n'ai pas reconnu Paris. Je suis allée à la Gare du Nord, je me disais, ce n'est pas la Gare du Nord d'il y a 30 ans, c'est l'Afrique du Nord. C'était une bonne chose ou pas ? Mais je ne me sentais pas du tout en France. Parce que vous avez une idée claire de la France. Et c'est ça mon problème. Le problème, c'est que... Mais ça devrait te faire plaisir que ce n'est plus la France. Non, moi, ça ne me fait pas plaisir. Mais ce que je veux dire, c'est quoi ? C'est que si je vais, et ça ressemble à ce que c'était... C'est qu'il y a eu des problèmes, peut-être ? Non, je vais plutôt célébrer cette diversité. Le fait que la France s'ouvre à d'autres cultures. Oui. Parce qu'il n'y a pas de problème à s'ouvrir à d'autres cultures. Ça ne peut qu'être une expérience enrichissante. Oui. Mais si on s'en plaint, ça veut dire qu'on a un problème. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'on a une idée très claire et précise de ce que la France... La France devrait être. Et elle ne l'est plus. Mais c'est ça mon problème. Le problème, c'est de pouvoir défier cette construction sociale de ce que... Ça devrait être. De ce que ça devait être. Oui. Les gens se font une idée que s'ils vont à Paris, ils vont voir ci et ça. Et puis s'ils vont à Paris, ils vont voir l'Afrique. Ils vont se dire, je me demande si je suis à Paris. Moi, je ne trouve pas de problème avec ça. Je trouve que c'est tellement enrichissant. On ne peut que s'enrichir au contact de l'autre. Et je crois que notre expérience aujourd'hui en est la preuve. J'apprends de vous, vous apprenez de moi. Et c'est comme ça que l'humanité avance. Oui. On ne peut pas arrêter l'humanité. De toute façon, dans son temps, mon professeur a prédit qu'il n'y aura plus de blancs et que le monde sera brun. Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas... C'est-à-dire qu'il y a une diminution claire et nette de certaines races parce qu'ils ne font pas autant d'enfants. Donc, ce n'est pas un wish, mais c'est un constat qui est sur papier. C'est des nombres. Le concept de race, c'est aussi une création sociale. De manière, je pense, à mon sens, je pense que de manière biologique, ou même caractérielle. Il y a des mélanges, oui. Ou même caractériel, qu'on ne puisse pas définir une race blanche, une race noire, une race jaune ou rouge. Je pense que c'est une création sociale. C'est uniquement pour pouvoir se différencier des autres, pour, comme ça, établir les inégalités et les différences sociales. Je n'ai jamais pensé qu'il y avait une race qui s'appelait une race noire et blanche. Parce que ces idées, ces concepts ont été imposées. Je ne sais pas. Que ce soit un homme ou autre, il y a des couleurs. Et ça, c'est comme ça qu'ils ont décidé de dire combien il y a de blancs, combien il y a de jeunes, les idées asiatiques, combien il y a de noirs et combien il y a de marrons. Et là, c'est le problème. Le simple fait de décider, c'est un acte de pouvoir. Non, ils n'ont pas décidé. Ils ont dit, on va les compter. Non, le simple fait de les classifier ou de les compter, c'est un acte de pouvoir. Et c'est un acte de pouvoir qui crée des inégalités sociales, qui crée une différence sociale. Parce que le simple fait de... De devoir les compter? Oui, de devoir les compter, c'est un acte de pouvoir. Et où est le pouvoir, on fait un constat, on constate qu'il y a tant de langues, qu'il y a tant de chinois, qu'il y a tant de d'hindouis, qu'il y a tant de nord-africains, qu'il y a tant de, que ce soit la race, d'indiens, voilà. Ce n'était pas aussi un acte aussi bénin que ça. C'est vrai, sûrement, ils ont classifié et catégorisé les races, mais ils ont aussi hiérarchisé. Ils ont décidé, ok, la race blanche est la race qui est... Meilleure? Non, qui, comme ça, représente l'avancement de l'humanité. Je ne veux pas dire meilleur. Mais ça, c'est dans les années 40. C'est fini, ça? Oh, c'est fini, ça? Oui, c'était en 1940, quand ils disaient les blancs, c'est une race supérieure. Mais en 2013, je crois qu'on a passé ce stade. Tu y penses vraiment? Je ne vois pas d'inégalité de, par exemple, à l'université, on accepte les gens, pas d'après leur couleur, mais d'après ce qu'ils ont mis sur leur test? Je ne pense pas. Le simple fait que, ici, aux Etats-Unis, il y a un quota pour certaines races, prouve que, actuellement, prouve mon point. De les accepter, tu veux dire, dans le pays? Non, le fait qu'il y ait un quota qui dit, par exemple, pour avoir certains postes, pour avoir accès à certaines universités, ici, aux Etats-Unis, si tu es noir, il y a un quota pour toutes les races, pour certaines races. Parce que l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de pouvoir créer un environnement qui soit inclusif de toutes les races. Donc, ils acceptent plus de certaines races, oui. Donc, on fixe un quota pour certaines races. Qu'ils passent ou pas ces tests, on va pouvoir les faire entrer parce qu'on a besoin... De ce genre de personnes. Non, pas qu'on a besoin de ce genre de personnes-là, on a besoin de cette race. Dans la classe. Dans la classe. Unicament pour montrer qu'on est inclusif, qu'on est inclusif de toutes les races. Oui. Et ça prouve qu'il y a un problème de race. Parce que si on vit dans une société égalitaire, on n'a pas besoin d'avoir un quota pour les minorités. Le quota a été, justement, établi pour reverser cette inégalité, pour les accepter. Le problème avec le quota, c'est qu'il crée, il crée, comme ça, il stigmatise ces races. Imaginez, imaginez que vous soyez, par exemple, indien. Oui. Et que... Il n'y a pas d'indien dans la classe. Non, et que vous excellez en classe. Que vous excellez en classe. Il y a de fortes chances que vous soyez accusé d'avoir de bonnes notes uniquement parce que vous êtes indien. Et qu'on a besoin, on a besoin de pousser. De vous garder dans la classe. De pousser, de pousser, de pousser les indiens. La même chose. On peut vous accuser, mais ce n'est pas vrai. On peut vous accuser, mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, c'est comme quand vous dites, à Berkeley, les Asiatiques, ils performent beaucoup mieux dans les technologies. Ce n'est pas parce qu'on les a poussés, c'est parce que c'est un fait. Le pas entre cette perception et comme ça, une discrimination est très vite franchi. Imaginez, imaginez un certain instant que maintenant cet Indien décide de trouver un emploi. Et il postule. Il y a une possibilité que malgré qu'il y a de très bonnes notes, que le recruteur regarde son profil et dise, il a de très bonnes notes. Mais je pense que sûrement parce que c'est un Indien, on l'a refilé ses bonnes notes et qu'il ne le prenne pas au sérieux. Ah, tu vois, oui, ça c'est le reverse de discrimination. Non, mais je ne crois pas. Je pense que le recruteur devrait être un peu plus intelligent que ça, j'espère. Mais ce sont des choses qui se passent tous les jours et ce sont ces questions de différence et d'inégalité dont je parlais tantôt. Ces choses sont tellement subtiles. Avant, c'était des choses qui étaient très visibles. Mais elles sont subtiles. Et tu ne vas pas me dire que tu vas accorder la confiance absolue au recruteur et te dire qu'il va être objectif. Parce que le recruteur, ce n'est pas une machine. C'est un être humain qui est soumis à certaines influences et certains concepts influencent la manière dont il pense. Et il y a de fortes chances qu'il perde son objectivité. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Parce que souvent, les recruteurs, par exemple, s'il vient d'une famille russe, il va engager un peu plus de russes. S'il vient d'une famille française, il va engager un petit peu plus de français. Parce qu'il y a toujours ce côté affectif vers sa propre... Appartenance. Voilà. Donc, si tu es un recruteur, tu vas peut-être engager quelqu'un qui est du Cameroun. Parce que tu aimes bien cette personne. Donc, ça, c'est plutôt affectif. C'est plutôt que de performance ou quoi que ce soit. Et c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Et je crois que ça, c'est de ça que USF s'est donné comme mission. De pouvoir changer le monde en changeant les attitudes. On ne va pas... La seule manière de pouvoir améliorer les choses, c'est de pouvoir juger les gens tels qu'ils sont. de ne pas laisser ces constructions. Parce que le simple fait de parler de France ou de Cameroun, ce sont totalement des constructions sociales et politiques. Il n'y a pas un Cameroun, il n'y a pas une France qui existe de manière immanente. Ce sont les hommes qui ont créé la France. Oui. La même chose pour le Cameroun, la même chose pour les Etats-Unis. Vous suivez le curriculum français au Cameroun, non ? De manière ou d'une autre. Voilà. Donc, vous êtes français de culture un peu. Ça, je vais le dire. Beaucoup. Vous pensez ? Non, mais c'est-à-dire, d'après ma conversation avec toi, je ne sais pas ce que tu as étudié à l'école, mais d'après ma conversation avec toi, je pense que tu as suivi le curriculum français. Oui. De manière ou d'une autre. Voilà. Donc, toi aussi, tu as été formé comme les Français, d'une manière indirecte ? Ça, c'est pour des raisons politiques. C'est une part parce que... C'est le système de l'école. Non. C'est l'un des héritages de la colonisation. La colonisation française en Afrique. Donc, tu admets que tu es aussi le produit de... De la France. De la France. Oh, yeah. Sans... Que je le veuille ou pas. Voilà, c'est ça. Tu parles français et tu as les expressions françaises, etc. Non, je suis sûr que j'ai peut-être une manière de penser qui est plus ou moins française. Analytiquement française. Que je le veuille ou pas. Voilà, c'est ça. Donc, tu analyses un peu les choses comme les Français, etc. C'est très intéressant. J'espère que tu trouveras le job qui va être parfait pour toi après ça. Oh, merci déjà. Je ne sais pas si ce sera aux Nations Unies ou aux États-Unis ou au Cameroun ou en France. Mais quel que soit l'endroit, tu iras, c'est ça ? Oh, c'est sûr. Et puis, je pense que ma mission, elle est noble. Et que ce n'est pas la location ou le profit financier qui va déterminer ce que je vais faire. Je veux vraiment m'appliquer à pouvoir transformer les gens, pouvoir apporter une sorte de lumière dans la vie. Je crois que c'est un peu prétentieux. Je trouvais le bon mot. Non, mais tu pourras faire du consulting pour les recruteurs. Tu pourras faire du consulting pour les universités, comment ils recrutent. Tu pourras faire du consulting d'après ce que tu as parlé. Donc, de la façon dont les gens perçoivent les autres d'après ce qui s'habitent. Ça, c'est du recrutement aussi un petit peu. Donc, je pense que tu seras peut-être dans ce domaine-là. Et puis, dans l'éducation. Donc, je te remercie étant donné qu'on a passé 5 heures de l'après-midi. Donc, je suis obligée de finir cette interview. Je te remercie d'être venue et puis j'espère que tout se passera bien pour ta thèse. Je te remercie. La thèse, c'est sur le pouvoir, n'est-ce pas? Exactement. Repelle-toi au cœur de toute relation sociale, c'est le pouvoir. D'accord. C'est tout mon plaisir d'y être aujourd'hui dans ce studio. J'ai été honoré d'être invité. D'accord. Tu passeras donc sur French American TV, sur la chaîne 29 et puis sur l'Internet, sûrement. Merci beaucoup. Merci. J'espère que vous avez apprécié. Oui, c'était très intéressant. Je suis sûre que tout le monde va trouver qu'il y a quelque chose de très nouveau que tu as à dire. Donc, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.